Pour les autres, vous pouvez prendre vos Bibles dans 1 Corinthien, chapitre 12. Nous allons commencer à regarder cette semaine un sujet qui est à controverse beaucoup parmi les églises évangéliques. On va voir pour trois ou quatre semaines de suite une série sur les dons spirituels. Dans les églises évangéliques, il y a des différences assez fortes les uns avec les autres. Ça a causé bien de reprises, des divisions dans les églises. J'ai été dans des églises où il y a eu des divisions par rapport à ça. Les gens ont parti à cause de certaines croyances, certaines pensées qu'ils avaient de différent avec d'autres sur les dons spirituels. Ça a mené assez fort que les gens partaient et s'en allait dans d'autres églises. Et je suis conscient que nous, on est un groupe éteroclique un petit peu. On n'est pas tous dans le même arrière-plan. Il y a des bâtisses, des vieux bâtisses, des jeunes bâtisses, des pancôtisses, de l'Alliance, des frères. Il y en a qui ont été élevés dans des familles de frères. Il y en a qui vont dans d'autres bâtisses, bâtisses de l'Union, vous autres? Bâtisses dépendants, vous autres, hein? Non, non, je veux dire, l'église est ce que tu vois présentement. Oui, là-bas, c'est-tu l'Union, là-bas, hein? Avec monsieur, oui, c'est l'Union. Donc, il y a des églises de l'Union. Donc, il y a différentes sortes de mouvements. Et probablement, vous avez eu de l'enseignement différent. Vous avez eu des pensées différentes. Vous avez eu des instructions différentes. Vous avez peut-être eu des expériences différentes. Et je me souviens toujours que j'avais parlé une fois avec une femme. Elle m'a dit, tu ne peux pas dire, François, que ce n'est pas vrai. Parce que je l'ai vécu. Mon expérience me dit que c'est vrai. Donc, vous voyez, on a eu des expériences différentes. Comme, des fois, vous allez parler avec des gens de d'autres religions qui ont eu des expériences aussi. À cause de leur expérience, ils vont dire, Ah, c'est la vérité, je l'ai vécu. Et j'espère qu'ensemble, on va voir que notre expérience ne devrait jamais être la base de notre foi. La base de notre foi, c'est les Écritures. Si tu vis une expérience qui n'est pas conforme aux Écritures, tu dois mettre de côté ton expérience. Et dire, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas où j'ai vécu ça, mais ça ne vient pas de Dieu. Et ce n'est pas toujours facile de nier nos propres expériences. Mais si la parole de Dieu, c'est notre base, c'est notre norme de vie chrétienne, il faut s'y adapter. Moi, je dis que la Bible, c'est comme une grille. Mes expériences, mes croyances doivent passer à travers cette grille-là. Et s'ils passent dans la grille, c'est correct. S'ils ne passent pas dans la grille, ils doivent rester sur le côté-ci de la grille. Ils ne sont pas de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mal d'un côté. Ce n'est peut-être pas mal. Mais tu ne peux pas dire que c'est la Bible qui dit ça. Tu ne peux pas dire que c'est la Bible qui dit ça. Dans les mouvements évanvériques, il y a trois ou quatre façons de voir les dons. Tous les dons que nous retrouvons, les différentes positions, tous les dons que nous retrouvons dans la parole et d'autres que nous ne voyons pas sont encore valables aujourd'hui. On appelle ça les non-sessationnismes. C'est un grand nom, vous pouvez l'oublier après. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a cessé. Donc, tous les dons qu'on voit dans la Bible existent encore et même d'autres par-dessus qu'on n'a même pas vus dans la Bible, mais Dieu pourrait les donner aujourd'hui. Donc, il y a des mouvements évangéliques qui croient ça. Les mouvements évangéliques qui croient ça. Ils appellent ça des non-sessationnismes. Ça continue. Ça continue. Tous les dons qu'ils voient dans la Bible, plus d'autres. Dans le B, tous les dons que nous retrouvons dans la parole sont encore valables aujourd'hui. Non-sessationnismes, mais ils ont enlevé le d'autres. Il n'y en a pas d'autres. C'est juste ceux qu'on voit dans la Bible. Tous les dons qu'on voit dans la Bible existent encore aujourd'hui. Donc, les chrétiens peuvent les avoir dans leur vie, ces dons-là. D'autres aussi. Tous les dons ont existé, mais les dons-signes étaient seulement pour le temps apostolique pendant la formation du Nouveau Testament. Et les dons que nous retrouvons dans Romains XII sont les seuls qui existent dans l'Église aujourd'hui. Demi-sessationnisme. Si vous lisez des livres de théologie, vous allez retrouver ces mots-là. Quelqu'un va dire, moi, je suis un demi. Il n'expliquera pas pourquoi. Il faut que tu saches ce que ça veut dire. Donc, il y a des chrétiens qui vont dire, les dons-signes. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire, les dons-signes? Ils parlent en langue, ils vont rentrer là-dedans. D'autres vont dire les miracles, chasser les démons, les visions, les songes, les prédictions futures. C'est tous des dons-signes. Ils disent, ça, ça n'existe plus. Ils disent, ça, mais dans Romains XII, il y a une liste de dons dans Romains XII, il y en a sept, huit. C'est juste ceux-là qui existent aujourd'hui dans l'Église. Après ça, c'est les demi-sessationnismes. Et la dernière, tous les dons ont arrêté depuis que le Nouveau Testament est terminé, ça veut dire mis par écrit. Et aujourd'hui, ce que nous voyons à l'œuvre, ce sont des talents naturels qui sont utilisés par l'esprit. Naturel, il ne devrait pas y avoir de L.E.S. Il y a juste un S, un S, un L.S. Ding, ding. All right. Ah, si je me corrige, je suis bon. Ils sont utilisés par l'esprit pour l'identification. Donc, il y a des chrétiens qui disent, les dons, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Ça a existé dans le temps de l'abîme. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, Dieu prend nos talents naturels et les utilise pour la gloire de Dieu dans l'Église. Donc, il y a ces quatre façons-là qui ont raison. A, B, C, D, ou tout le mélange de tout ça. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on ne se chicane pas là-dessus. Mais qu'on puisse dire, je suis au courant qu'il y a des frères et sœurs dans l'Église de Dieu aujourd'hui qui n'ont pas la même opinion que moi sur ce cas-là. et on les respecte. Dépendamment de l'Église dans laquelle on a été sauvés, ça a une grande influence sur nous. Qu'on ne vole pas. Comme, si vous êtes vos enfants, vous avez une grande influence sur eux autres. Ils partent de la maison à 20 ans avec un grand bagage qu'ils vont garder toute leur vie à cause de vous. Ils ont des valeurs que vous avez qui soient bonnes ou pas bonnes. Ils ont pris ces valeurs-là avec eux autres qui sont partis avec et ils vont les faire. Ils vont répéter des fois vos erreurs. Des fois, ils vont répéter aussi vos bons coups. Et dans l'Église, on est influencés. Une fois, j'étais avec un pasteur de l'Église Pancotiste et on parlait des langues et des dons et j'avais dit, j'essayais, il dit que dans ton Église, il y a un paquet de monde qui parle en langue et je ne sais pas pourquoi. Comme dans mon Église, un paquet de chrétiens qui ne parlent pas en langue et je ne sais pas plus pourquoi. Juste parce qu'on leur dit qu'on ne parle pas en langue et je ne sais pas. Puis ils croient, tout simplement. Mais ça, on vous demanderait de vous assurer avec un Pancotiste ou avec des gens de la Bible et qu'ils disent, moi, je crois en parler en langue, voici pourquoi. Seriez-vous capable de lui montrer par la Bible que vous avez raison et de dire, non, le parler en langue n'existe plus aujourd'hui ou existe encore, peu importe. Ce n'est pas évident. Une fois, je m'étais assis avec cinq chrétiens d'une Église que je travaillais et je dis, moi, je suis un Pancotiste ce matin et moi, je crois en langue, je vais vous prouver que vous avez tort. Les cinq chrétiens ont devenu Pancotistes. Non, dans le sketch qu'on faisait. Ils n'ont pas été capables de me montrer que j'avais tort parce que je connaissais tous les arguments des Pancotistes. Jésus a servi tous les arguments des Pancotistes et ils ne pouvaient pas prendre leur Bible et me montrer que j'avais tort. Ils disaient que j'avais tort mais ils ne pouvaient pas me le montrer. Ils sortaient des versets mais regarde, qu'est-ce que tu fais avec ce verset-là? Qu'est-ce que tu fais avec ce verset-là? Qu'est-ce que tu fais? Ils n'étaient pas capables d'expliquer ce qui se passait. Mais parce qu'ils ont été dans une Église, les baptistes toute leur vie où le pasteur dit ça mais il ne parle pas la langue. Il n'y a personne dans l'Église qui parle la langue donc il dit que ça n'existe pas de parler la langue aujourd'hui. Mais ils ne savent pas trop comment expliquer ça. Donc il faut être prudent quand on dit je ne crois pas à ça. Il faut faire attention de ne pas trop être dogmatique et de dire je ne crois pas à ça. On m'a enseigné ça. Je n'ai pas fait de recherche plus que ça. On m'a enseigné ça. Mais ce n'est pas toujours facile d'expliquer. Ce n'est pas toujours facile d'expliquer. Et d'autres sortes de dons aussi que ce n'est pas toujours facile d'expliquer. Puis il y a toujours des gens qui vont arriver avec des expériences très très pertinentes très fortes qui vont dire qu'est-ce que tu fais de mon expérience? Et là on a de la misère à expliquer ça. On a de la misère à expliquer ça. Donc à cause de nos arrière-plans différents on va approcher le texte d'un Corinthien 12, 13, 14 un petit peu différent. Donc on sait d'étudier le mieux qu'on va pouvoir avec le plus de clarté qu'on va pouvoir et je vous encourage si vous avez des idées différentes des miennes nez me voir avec les textes bibliques dire François Gare à cause de ces textes là il me semble que c'est ça autrement et peut-être que vous allez m'aider à comprendre parce que vous avez une autre facette que moi je n'ai peut-être pas vue. Moi tout j'ai été vivant dans une église baptisée j'ai été influencé par ça aussi. Mais je peux vous dire que quand j'avais à peu près 2 ou 3 ans de vie chrétienne je suis dans ma chambre et je priais pour avoir le don des langues parce que je le voyais dans la Bible je me disais comment ça on ne peut pas l'avoir nous je ne vais pas l'expliquer pourquoi on ne l'aurait pas pourquoi on l'avait je disais voyons il y a des chrétiens qui disent qu'ils l'ont puis il y a des chrétiens qui disent qu'ils ne l'ont pas puis dans la Bible il me semble il y en a qui l'avaient et j'ai prié et dans mon expérience personnelle je ne l'ai pas eu mais pourquoi je ne l'ai pas eu c'est une autre histoire comment expliquer maintenant pourquoi je ne l'ai pas eu c'est parce que je n'avais pas de foi c'est parce que je n'étais pas un bon chrétien c'est parce que je ne l'ai pas pris il y a assez longtemps pourquoi je ne l'ai pas eu et on va essayer de voir ça ensemble c'est de comprendre ces différentes choses-là afin de pouvoir mais vous allez voir qu'il y a des absolus dans les trois chapitres il y a des absolus il y a des absolus qu'on ne peut pas passer par dessus mais mettons pas des absolus où ce que l'abîme n'en met pas mais les absolus qui amènent va nous aider à vivre ensemble malgré qu'on n'a pas toutes les mêmes idées des fois mais les absolus devraient être des absolus pour tout le monde tout chacun de nous peu importe d'où est-ce qu'on vient on devrait avoir les mêmes absolus dans notre vie mais pas les mêmes détails des fois et d'accepter que oui moi je fais ça mais c'est mon expérience mais je ne pourrais pas dire à l'autre qu'il fait mal parce qu'il ne le fait pas ou je ne pourrais pas dire à l'autre qu'il fait mal parce qu'il le fait mais il y a un absolu et vous allez voir que souvent les Corinthiens le problème ils ont fait des non-absolus la priorité et des absolus ils l'ont mis de côté comme des non-priorités et Paul va ramener il va dire on va voir vous avez une belle gang de dons tout le monde vous avez tous des beaux dons vous n'avez plus d'amour pour les uns et pour les autres c'est une priorité il a ramené la priorité hey 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 il dit si vous avez tous les plus beaux dons du monde vous n'avez pas de l'amour les uns pour les autres ça vaut zéro donc là il ramène les priorités il ramène les priorités il va voir priorité de chapitre 12 priorité de chapitre 13 ce qui est l'amour chapitre 14 les dons servent à l'édification des autres peu importe les dons que vous avez si ça ne sert pas à l'édification de l'église taisez-vous il dit restez-vous ne faites pas ça ça doit édifier les autres si ça n'édifie pas les autres vous ne devez pas le faire donc il y a des absolus dans les trois chapitres on va voir ce matin un des essais absolus dans notre chapitre 12 l'église de Corinthe pour comprendre pour comprendre les les pourquoi Paul pourquoi Paul s'adresse à eux les Corinthiens et pourquoi il leur parle des dons à eux ne pas parler aux Thessaloniciens ne pas parler aux Romains c'est un petit peu aux Romains les huit versets mais ça c'est trois chapitres les longs chapitres pourquoi il fait ça avec eux autres parce que dans leur église il y avait des problèmes avec ça donc il répond aux problèmes de l'église il veut les instruire Paul va commencer au chapitre 12 verset 1 il va dire je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance donc il manquait de connaissance et le manque de connaissance est souvent presque toujours la source de nos problèmes dans nos églises on manque de connaissance et je ne veux pas vous soyez dans l'ignorance donc je vais vous donner de la connaissance afin que vous régleriez vos problèmes dans l'église souvent c'est pas parce que le frère ou la soeur sont méchants sont diaboliques ou ne sont pas des bons chrétiens qui n'ont pas les mêmes convictions que nous autres souvent c'est un manque de connaissance ils n'ont pas reçu l'instruction pour différentes raisons moi j'ai raconté des chrétiens qui ne comprenaient pas le retour du seigneur mais ils ont été dans les églises pendant 8 ou 10 ans ils n'ont jamais été instruits sur le retour du seigneur donc ils ne savaient pas peut-être qu'ils avaient été dans les églises parce qu'on ne s'est jamais arrêté pour prendre le temps d'étudier la question des dons je parlais de ça souvent avec des gens qui avaient des différents points de vue ils se disent as-tu déjà pris le temps à ton pasteur des anciens dans l'église vous ont-tu enseigné sur Romains 1 Corinthiens 12 13 et 14 je ne me souviens pas de ça mais tout le monde parlait des dons il n'y avait pas eu d'instruction qu'est-ce que la Bible dit sur le sujet afin d'avoir des convictions basées sur les écritures donc les Corinthiens ont des problèmes avec les dons et les dons étaient devenus pour eux une source de valorisation c'est qui les dons certains dons étaient plus valorisés que d'autres dons dans l'église c'est intéressant ici de faire une liste de dons puis de donner une liste à tous les chrétiens puis de dire de mettre ça d'un à dix et quel qui est le plus important dans l'église c'est intéressant on arrivera peut-être peut-être pas tous aux mêmes conclusions et chez les Corinthiens vous devinez lequel des dons était le mis le plus en valorisation c'était les langues c'était les langues le don le max ne va pas être plus haut que ça dans l'heure qu'on réunit sur les autres et Paul va ramener ça à la réalité il dit non 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 c'est pas tout fait que demain que ça marche il dit on va remettre les pendules à l'heure je vais vous donner de l'instruction je vais vous donner de l'information afin que vous soyez capables de bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 12 on va voir les dons leur diversité et leur égalité ce matin on va commencer ça dans le chapitre 13 on va voir que les dons doivent être enrobés d'amour sans amour ça marche pas et dans le chapitre 14 on va voir les dons ont été donnés pour l'édification du peuple de Dieu si j'ai reçu un don d'enseignement c'est pas pour me regarder dans le miroir et m'enseigner moi-même n'est-ce pas si j'ai reçu un don d'enseignement c'est pour enseigner les autres c'est pas pour m'enseigner moi-même si j'avais reçu un don de servir c'était pas pour vous servir c'est pour servir les autres dans l'église et il y a beaucoup de gens qui utilisaient leurs dons non pas pour l'édification du peuple de Dieu mais pour leur propre édification et Paul va mettre ça au clair on va dire vous devez pas faire ça ok dans votre texte au chapitre 1 pour ce qui concerne les dons spirituels je ne veux pas frère que vous soyez dans l'ignorance et dans le texte original le mot don n'est pas là c'est pas tu es toi le mot non avez-vous tout le mot don dans vos bibles entre guillemets ça veut dire qu'il n'est pas dans les textes originaux manifestation de l'esprit dans le texte on pourrait traduire en ce qui concerne les spirituels c'est le mot spirituel qu'il y a là en ce qui concerne les spirituels moi je crois que c'est la meilleure traduction en ce qui concerne la gang qui se pense plus spirituel que les autres ceux qui pensent que leur don est plus spirituel que ceux des autres je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance mes frères il n'y a pas plus spirituel les uns que les autres ils ne parlent pas juste des dons mais de ceux qui se pensent spirituels à cause de leur don c'est le mot pneumatikos pneumatikos pneuma pneu un pneu c'est le mot dans le grec pneu ça veut dire l'esprit souffle spirituel pneumonie tout ce qu'il faut avec les poumons donc c'est le mot dans le grec qui est là en ce qui est rapport aux choses spirituelles aux choses de l'esprit et on va commencer ensemble on va voir que ce matin il y a de la diversité de dons mais ils sont tous égaux est-ce que c'est ça qu'on vit dans nos églises non est-ce que c'est ça qu'on dit oui mais c'est pas ça qu'on vit je ne l'ai pas vécu depuis 30 ans puis je ne l'ai pas je ne l'ai pas vu vivre dans d'autres églises on ne regarde pas tous les frères et sœurs de la même égalité c'est de valeur mais c'est comme ça on évalue certains hommes certaines femmes plus importantes moins importantes que les autres dans l'église on va voir ce matin que l'apôtre Paul va commencer en disant tous les dons sont égaux il y en a différents de ça mais ils sont tous égaux d'importance dans l'utilité même ils sont tous égaux on va voir dans le chapitre 13 14 je pense ou 12 à la fin de 12 il va dire il y a des comme le corps humain il y a plein d'organes du corps humain que vous ne voyez pas sont-ils moins importants parce que vous ne les voyez pas ça je vous couperai un petit peu puis je vais le lever de là puis je reformerai tout ça vous tomberez peut-être à terre nous on a tendance à prendre soin bien plus du du dehors on regarde dans le miroir puis si c'est tout beau dans le miroir on est correct en dedans des fois ça ne marche pas tout le temps correct puis quand ça ne marche pas correct en dedans des fois c'est là qu'on va à l'hôpital c'est pas quand c'est à l'extérieur qu'on va à l'hôpital souvent c'est bien plus quand c'est vraiment à l'intérieur puis on ne sait pas c'est quoi ça nous fait peur un peu mais tout est important pareil regardons les premiers versets verset 2 vous savez que lorsque vous étiez païens c'est qui ça? c'est qui? c'est toutes nous autres toutes nous autres ok? toutes nous autres vous savez lorsque vous étiez païens païens tous les non-juifs ok? parce que es-tu des juifs ici par naissance? ok? vous êtes dans la gang avec moi? vous êtes-tu tous païens vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes selon que vous étiez conduits c'est pourquoi je vous déclare que personne s'il parle par l'esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'esprit saint ou le Saint-Esprit qu'est-ce qu'il dit ici? il dit lorsque vous étiez des païens des non-juifs vous étiez entraînés vous étiez entraînés par des idoles muettes selon ce que vous étiez conduits puis il dit même dans ces différents mouvements-là il y en a d'autres entre vous qui pouvaient traiter Dieu d'anathème ou Jésus d'anathème dans le mouvement vous disiez des choses qui étaient contre Dieu qui étaient contre Jésus des fois même sachant même pas vous étiez contre Dieu vous faisiez des choses qui étaient des abominations pour Dieu vous pensez lui plaire en faisant ça vous l'avez déjà faite? je l'ai déjà faite aussi on pensait plaire à Dieu on pensait faire des choses qui étaient selon la volonté de Dieu mais ne l'étaient pas les idoles païennes vous guidaient ça veut dire quoi? un idole ça ne guide pas personne c'est un moceau de bois mais par l'instruction vous receviez par l'entour de ces idoles-là ça vous guidait dans vos vies mais il dit moi je vous dis une chose que si vous dites peu importe si vous dites que Jésus est en athème ça ne vient pas de Dieu c'est certain je ne sais pas s'il y a des gens dans l'église qui conduisent par leur euphorie à travers le don spécial qu'il y avait je ne sais pas s'il y a des corinthiques qui étaient rendus à la place qui disaient que Jésus est en athème je ne sais pas peut-être juste avant on espère que c'était juste avant qu'il y avait des croyants mais il dit tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu vont dire quoi? Jésus est le Seigneur Jésus est le Seigneur il dit qu'il n'y a personne qui peut dire honnêtement sincèrement Jésus est le Seigneur sans être conduit par l'esprit de Saint qui dit ça ce matin? Jésus est le Seigneur si vous le dites vous êtes conduits par l'esprit Saint la chair ne peut pas dire ça la chair ne peut pas dire ça honnêtement dans son coeur c'est sur la vérité je le disais quand j'étais jeune on disait Jésus c'est le Seigneur mais on faisait ce qu'on voulait on conduit notre vie comme on voulait parce que ça ne s'intéressait pas à lui c'était pas vrai c'était des paroles des vénredites comme on disait des choses qu'on disait en l'air mais on ne s'en occupait pas mais quelqu'un qui dit honnêtement dans son coeur Jésus c'est mon Seigneur c'est le Seigneur du monde c'est l'esprit Saint qui lui fait dire ça donc il dit peu importe qui vous êtes dans l'église si vous dites Jésus c'est le Seigneur vous avez tous le même esprit en vous vous avez tous le Saint-Esprit en vous il n'y en a pas un qui l'a plus que d'autres ou moins que d'autres le Saint-Esprit cet être de la personne de la Trinité qu'on connait le moins qu'on parle le moins on parle souvent de Dieu on parle souvent de Jésus le Saint-Esprit on en parle moins dans certains mouvements ils ont allé dans un autre extrême ils parlent juste de ça anciennement les bibles on voyait sur les bibles des croix à part du temps aujourd'hui j'en suis plusieurs de vos bibles c'est le Saint-Esprit qu'il y a dessus on a depuis à peu près une cinquantaine d'années dans le monde évangélique on a accès vers les dons on a mis peut-être trop d'emphase là-dessus et c'est devenu que le Saint-Esprit a pris peut-être la vedette des places qu'il n'aurait pas dû prendre je ne tente pas de vous dire j'ai pas votre bibles sur le Saint-Esprit dessus mais c'est de vous montrer que dans notre culture on a donné un emphase au Saint-Esprit qu'on n'aurait peut-être pas vu il y a 50 ans cet esprit qui est en nous on va voir ce matin que c'est lui que c'est son rôle la question des dons lui il rentre en action quand c'est la question des dons c'est l'oeuvre on dit tout le temps Dieu a organisé le salut du monde Jésus l'a fait et le Saint-Esprit l'applique le Saint-Esprit va l'appliquer c'est le Saint-Esprit qui m'a régénéré l'abîme nous dit que c'est cet esprit qui nous régénère on va voir ce matin que c'est cet esprit qui nous guide qui nous conduit c'est cet esprit qu'on va voir ce matin qui donne les dons et qui donne la force de s'utiliser la vie chrétienne ça se vit par le Saint-Esprit c'est notre force c'est notre fuel c'est notre appelez ça comme vous voulez c'est notre essence sans lui vous ne faites rien dans la vie chrétienne et vous vous faites tout par la chair le Saint-Esprit c'est lui qui a un seul but verset 3 c'est de déclarer Jésus le Seigneur tous les dons tous les gens il y a juste un but c'est d'emmener les gens dans l'église et en dehors d'église à reconnaître Jésus comme étant le Seigneur c'est intéressant qu'il ne commence pas en disant sauveur il dit tous ceux qui sont conduits par l'esprit vont dire Jésus c'est mon sauveur tout le monde va être sauvé mais ce n'est pas tout le monde qui va avoir Jésus comme sauveur tout le monde veut l'avoir comme sauveur mais pas comme Seigneur je vais aller au ciel je vais aller au ciel mais je meurs je vais aller au ciel mais je meurs tu veux aller au ciel avant de mourir sur la terre et servir le Seigneur toute ta vie c'est un autre histoire je pourrais vous dire dans ma vie depuis 30 ans de vie chrétienne combien de gens m'ont dit qu'ils étaient prêts à accepter Jésus dans leur vie comme sauveur mais quand c'était le temps de parler du Seigneur ils s'en allaient ils ne voulaient plus se convertir ils ne voulaient plus se servir le Seigneur ils voulaient aller au ciel ils voulaient être sauvés ils voulaient avoir le pardon de leur péché mais Seigneur ça ne m'intéresse pas d'avoir quelqu'un dans ma vie qui va me dire quoi faire quand le faire puis où le faire puis qu'est-ce que je ne dois pas faire puis où je ne dois pas aller je n'en veux pas de ça mais ça c'est le Seigneur tous les dons qu'on va voir depuis les semaines qui viennent servent juste à une chose d'emmener tous les gens de la terre si on pouvait à dire Jésus c'est le Seigneur tous les dons servent à ça parce que tous les dons ensemble font on va voir ensemble le corps de Christ pour emmener aussi les gens de l'extérieur à dire Jésus c'est le Seigneur deuxièmement ça c'est la première chose qu'on a vu tous les dons servent à une chose amener les gens à dire Jésus c'est le Seigneur deuxièmement on va voir il y a un seul Dieu qui les opère tous les dons sont tous égaux parce qu'il y a juste un Dieu qui les opère tous verset 4 il y a diversité de dons mais le même esprit diversité de ministères ou de services mais le même Seigneur diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout en tous or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune donc un petit peu je ne suis pas sûr ce que je dois lire jusqu'au verset 6 ok diversité qu'est-ce que ça veut dire le mot diversité plusieurs diversité c'est-à-dire différentes sortes de tamales on allait au marché public il y avait diverses sortes de tamales diverses sortes de salades il y avait toutes sortes d'affaires puis là on choisissait il y avait diversité de dons c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes dons ça c'est pas tellement difficile et cette diversité là elle est faite par le même esprit c'est le saint esprit qui fait la diversité des dons ce n'est pas l'église qui fait la diversité des dons ce n'est pas les gens qui font la diversité des dons c'est l'esprit saint diversité de dons mais le même esprit et les dons ici c'est le mot don dans l'original c'est le mot c'est le mot dans l'original c'est le mot charisme c'est le mot charisme et quand on a dit en français un don c'est si je te fais un don ça veut dire ça implique quoi gratuit quelque chose que tu n'as pas mérité on te donne un don on l'a reçu de on l'a reçoit ce n'est pas quelque chose qu'on quémande ou qu'on paye on l'a reçoit il nous a donné puis on va voir tout à l'heure qu'il nous a donné puis on n'aurait pas choisi la sorte mon père disait tout le temps parce que mon père c'est un culturateur tu connais déjà Clément Farmer qu'on appelait dans le temps il disait tout le temps un cheval donné on ne regarde pas la bride un cheval donné on ne regarde pas la bride un don donné on ne discute pas avec ça on le prend on l'accepte on s'en réjouit je me souviens toujours d'avoir rencontré un homme une fois qu'il voulait participer à nos réunions dans un cégep une réunion chrétienne puis là j'avais demandé au petit groupe qui était là on était 5-6 on était 6-7 puis j'avais dit bon qu'est-ce que vous aimeriez faire cette année pendant qu'on travaille au cégep pour amener l'évangile qu'est-ce que vous aimeriez faire lui il lève la main du mot il dit je veux enseigner le groupe c'est tout ce que je veux faire j'ai dit ça comme ça moi c'est tout ce que je veux faire mais t'es-tu certain que le groupe veut t'avoir comme enseignant ça n'a pas d'importance il dit moi je vais enseigner le groupe il dit c'est mon don je vais faire juste ça mais il n'est pas parti du groupe il est parti après c'était sa seule réunion parce que les chrétiens ne voulaient pas qu'ils deviennent l'enseignants du groupe tu ne choisis pas ton don ne force pas ton don sur les gens autour de toi non plus tu ne peux pas dire écoutez moi parce que moi je suis capable de faire ça donc c'est un don il y a diversité de dons mais il dit le même seigneur le même seigneur vous savez que tous ces dons là ont un but c'est de servir le seigneur diversité de ministères le mot ministère là c'est le mot service et tous ces services là peu importe ce que tu fais avec les dons que tu as tu ne sers jamais l'église tu sers le seigneur si tu ne sers pas le seigneur je te dis tu ne le feras pas longtemps tu vas devenir aigri contre les chrétiens qui ne sont pas reconnaissants qui ne sont pas ceci qui ne sont pas cela quand on est quand on sert le seigneur peu importe le don on doit le faire pour le seigneur il faut se le rappeler il faut méditer là-dessus il faut penser à ça parce que sans ça on va devenir agressif parce que c'est à peu près certain en tout cas depuis mon expérience depuis 30 ans on n'a jamais assez l'église est très peu reconnaissante parce que c'est difficile pour nous même d'être reconnaissants avec tout ce que le seigneur fait dans notre vie on a même de la misère d'effort remercier le seigneur pour ce qu'il fait imagine toi maintenant remercier les autres chrétiens c'est difficile pour nous autres mais si je le fais pour le seigneur je sais que le seigneur apprécie ce que je fais puis il est glorifié et peu importe comment les gens vont réagir c'est encore John MacArthur dit souvent reçois les applaudissements mais donne la gloire au seigneur reçois les applaudissements mais donne la gloire au seigneur donc je crois que c'est correct de dire merci à quelqu'un c'est correct de le faire puis tu veux satisfaire les croyants mais dans le fond intérieur de toi-même tout ce que tu fais tu veux le faire pour le seigneur diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère toutes choses ce que tu es en train de dire ici peu importe le don que tu as tu l'as reçu du Saint-Esprit tu sers le seigneur avec et c'est Dieu qui va opérer cela Dieu est comme je ne sais pas si vous avez déjà vu des Pinocchio le film qu'est-ce qu'il y a après lui Pinocchio des ficelles plein de ficelles puis au-dessus qu'est-ce qu'il y a une main le monsieur qui a fait Pinocchio le monsieur qui fait le marié en tout cas c'est beau c'est merci c'est ça je vous crois sur parole c'est ça et lui il est là avec sa main il fait tout ce qu'il veut à Pinocchio puis ici c'est le sens Dieu va opérer vos dons pour faire ce qu'il veut avec c'est lui qui opère les dons c'est lui qui gère tout ça c'est lui qui voit les millions de chrétiens qui sont dans le monde et qui va gérer tout ça il va gérer tout ça on n'est pas capable de gérer ça nous j'ai parlé avec beaucoup de chrétiens puis ce matin je vous demanderais à peu pour point c'est quoi ton don des fois on a de la misère à mettre un mot moi mon don c'est ça on a de la misère c'est pas grave ça tu m'as eu pareil tu m'as eu pareil ton don c'est pas à cause que tu peux se mettre un mot dessus moi j'enseignais bien avant qu'on me dise que j'étais un enseignant je ne savais même pas c'était quoi les dons dans ça on n'avait même pas eu d'enseignement j'étais dans une classe d'école du dimanche j'étais jeune chrétien puis j'enseignais les enfants jamais ça ça ne veut pas dire qu'à cause que tu peux mettre un étiquette ou quelqu'un dans l'église ne peut pas mettre un étiquette sur toi que tu ne l'as pas le don tu l'as pareil et la part du temps vous allez faire votre don sans vous en rendre compte parce que vous l'avez dans les autres ça va se faire ça va se faire tout seul et souvent on a une espèce de phobie de marquer un mot un nom puis de voir la part du temps ça ne fonctionne pas comme ça donc si c'est Dieu qui opère toutes choses ben il va voir James ben ouais James là qu'est-ce que je voulais dire c'est Dieu qui opère donc si tu as des dons vous pouvez avoir le même don mettons tu as le don d'enseigner j'ai le don d'enseigner tu as le don d'enseigner si on est cinq qui a le don d'enseigner ça ne veut pas dire qu'on va opérer de la même façon pour avoir dix dons de servir ils ne vont pas opérer dans les mêmes domaines dans la même façon tu ne dois jamais te comparer avec un autre et tu fais attention quand tu juges l'autre de la façon qui opère son don parce que c'est Dieu qui opère à travers lui Dieu opère ce n'est pas un c'est Dieu qui opère tout ça donc ça met les dons sur toute la même égalité ils sont tous du même cet esprit ils servent tout le même Seigneur et c'est tout le même Dieu qui opère toutes ces choses donc il n'a pas commencé à mettre des marches entre les dons tout le monde est égal selon ce que Dieu veut qu'il fasse parce que dans la troisième chose on va voir ensemble parce qu'il y a un seul esprit qui les distribue ça c'est intéressant il les distribue comme il le veut c'est comme votre corps la plupart d'entre nous on aimerait changer des petites choses après notre corps on aimerait pousser ça on aimerait pousser ça mettre plus de cheveux là on aimerait toutes sortes de petites idées on aimerait changer des petites choses sur notre corps mais naturellement on n'a pas le choix à moins qu'on y ait la poisson autour du couteau à quelque part mais naturellement ça ne change pas on est venu avec un corps et on a-tu choisi avez-vous choisi ça? ils nous disent là ils nous disent que bientôt on va pouvoir choisir on va pouvoir choisir ils vont nous donner une liste puis là tu vas marquer je vais avoir un enfant aux yeux bleus puis un musicien puis ils nous disent qu'on va pouvoir faire ça avec la manipulation génétique dans 50 ans de 17 ou dans 100 ans de 17 ils nous disent ça ça va-tu venir un jour on verra mais jusqu'aujourd'hui même même si vos parents choisissent vous n'aurez pas choisi vous vous choisissez jamais comment vous venez au monde grand petit gros cossier intellectuel capacité de don de talent vous n'avez pas choisi tout ce que vous pouvez faire c'est de vivre avec et l'utiliser pour la gloire de Dieu mais vous ne pouvez pas le changer et dire moi je n'aime pas cette capacité-là je n'aime pas ça je vais changer je vais demander au Seigneur qu'il change ça ne marche pas comme ça regardez à partir du verset 7 or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune en effet il y a un est donné par l'esprit une parole de sagesse un autre une parole de connaissance selon le même esprit un autre la foi par le même esprit un autre le don des guérisons par le même esprit un autre le don d'opérer les miracles un autre la prophétie un autre le discernement des esprits un autre la diversité des langues un autre l'interprétation des langues un seul et même esprit opère toutes ces choses et les distribue à chacun en particulier comme il le veut pas comme vous voulez mais comme il le veut c'est qui ici le il c'est qui le Saint-Esprit donc il dit le Saint-Esprit va distribuer quand il sauve une fois je parlais avec des dirigeants de l'association j'ai dit c'est drôle c'est bizarre notre affaire parce que Dieu sauve 50 personnes dans une ville 200 personnes puis il va donner tous les dons mais il donnera pas le don de pasteur on va aller chercher dans d'autres villes dans d'autres églises on vole le pasteur d'un pour le mettre dans d'autres églises à nous autres c'est bizarre ça Dieu a-t-il pas donné des dons de pasteur dans l'église pourquoi il donna tous les dons c'était celui de pasteur moi je ne connais pas ça personnellement je crois que quand Dieu sauve dans une ville ou dans un ensemble il donne des dons tous les dons qu'on a besoin il dit aux Corinthiens vous avez tous les dons que vous avez besoin il commence à me dire je vous ai donné tous les dons je trouve ça tellement surprenant une fois j'étais dans une église en Ontario il dit des milliers de membres chercher un pasteur ailleurs il dit mais vous n'avez pas dans votre milieu vous n'avez pas un pasteur il sait que quelqu'un qui a reçu le don de Dieu d'être un dirigeant spirituel pour l'église je ne serais pas surpris qu'il y en ait plusieurs même je ne suis pas capable d'accepter que Dieu ne serait pas équilibré dans la distribution des dons qu'il fait forcément j'ai bien la misère avec ça ces histoires j'ai bien la misère de voir que c'est comme si je vais demander au dirigeant j'avais dit au dirigeant est-ce que par hasard on aurait une mauvaise définition de ce que c'est un pasteur est-ce qu'on aurait une mauvaise définition pour ne pas les voir parce que je crois que Dieu nous a donné assez moi je ne crois pas ça que dans l'église de Dieu il manque des pasteurs je ne suis pas capable ça ne rentre pas dans ma tête ça ne rentre pas dans ma tête puis quand j'entends les dirigeants dire il nous manque 12 pasteurs il nous manque 10 pasteurs je dis il n'en manque pas c'est qu'on ne les voit pas on ne les reconnait pas mais Dieu nous a donné assez nous a donné assez mais souvent on ne les veut pas on ne les connait pas ils ne rentrent pas dans notre grille à nous autres aujourd'hui au Canada on dit que les pasteurs doivent avoir ce que les églises veulent 45 ans à peu près qu'elles finissent toutes ces études en théologie puis qu'elles aient 25 ans d'expérience sans ça on ne les prend pas ce n'est pas tout à fait dommage je crois que Dieu marche Dieu, l'Esprit Saint il dit qu'il va distribuer au verset 7 il dit premièrement pour l'utilité commune les dons que Dieu l'Esprit va donner à chacun c'est pour l'utilité de toute l'église ça veut dire que moi je dois prendre mes dons et en faire jouir toute l'église le plus possible c'est-à-dire que l'église doit se rencontrer et être capable de mettre nos dons au service des autres le dimanche matin il y a quasiment juste une grande gueule qui parle on n'est pas pauvre vous ne pouvez pas mettre votre don à mon service notre façon de fonctionner ne permet pas ça on va voir tout à l'heure au chapitre 14 pas tout à l'heure tout à l'heure il va nous donner un petit indice que peut-être notre façon de fonctionner n'est peut-être pas le meilleur vous n'êtes pas le meilleur est-ce qu'on donne à tout le corps la possibilité de faire de quoi avec le restant du corps ou si notre structure ne nous permet pas ça parce que je crois que plus le corps va être en fonction tous les membres tous les dons sont en fonction les uns avec les autres les uns pour les autres c'est là qu'on a des églises les plus en santé et les plus fortes c'est jamais la structure c'est jamais les programmes qui font une église forte c'est que les chrétiens sont à l'oeuvre dans la vie des uns des autres si tu as un don de miséricorde ou de compassion j'ai besoin de toi quand moi j'ai de la misère si tu as un problème doctrinal tu vas aller trouver quelqu'un qui a un don d'enseigner si tu as un problème d'autre chose tu vas aller voir des gens dans l'église qui vont t'aider parce que Dieu les a mis là pour ton édification ensuite il dit que tous les dons peu importe la différence ici on en a nommé plusieurs sagesse connaissance la foi la guérison le miracle les prophéties le discernement des esprits la diversité des langues on va en étudier un peu plus dans les autres passages mais c'est différent le but du texte ici c'est de dire ils viennent tous du même esprit ils sont tous donnés par le même personnage et c'est lui qui a décidé ce que vous avez qu'est-ce que ça fait de cet esprit ici ça ça fait le même mais ça fait aussi une personne tu sais qui vous dit que cet esprit c'est pas une personne ici il y a une volonté propre c'est pas une puissance qui se permet c'est pas une électricité sur cet esprit c'est une personne il y a une volonté sa volonté à lui décide François toi toi tel don Marie Myriam toi tel don Lucie toi tel don il décide quel don vous allez avoir c'est lui qui a décidé et nous il faut l'accepter avec joie la place qu'il nous a donné dans le corps et il y en a qui sont de différentes apparences différentes façons moi mon nez est plus visible que mes organes internes mais pourtant un nez aussi gros qu'il peut être sert à rien si les organes internes ne fonctionnent pas mais nous on donne tous d'importance à ce qu'on voit Samuel dit vous regardez ce qui frappe les yeux mais moi je regarde aussi à l'intérieur donc peu importe le don que vous avez ils sont tous égaux égaux dans le sens qu'ils viennent tous de cet esprit pour un but commun faire connaître Jésus comme étant le Seigneur le Seigneur ça c'est le premier but le deuxième ils sont tous égaux parce que il y a juste un Dieu qui les opère et troisièmement ils sont tous égaux parce qu'ils viennent du Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui les distribue selon sa propre volonté donc en partant ce matin c'est tout ce qu'on se peut dire je ne suis pas plus important que les autres je ne suis pas moins important que les autres Dieu ne m'a pas oublié dans la distribution des dons tu en as peu importe si tu es capable de mettre un nom dessus ou pas et si tu es en contact avec les frères et soeurs tu vas utiliser ton don même je dirais instinctivement les enfants je regarde ma petite fille elle a 8 mois un petit peu plus que 8 mois je pense elle a eu 8 mois les 17 jours c'est ça les 8 mois qu'elle a eu ? bon elle a déjà certaines choses on dit ah mon amie elle va être comme son grand-père ah elle va se sembler à sa mère ah elle va se sembler elle a on voit ses traits de caractère qui sortent elle a déjà une personnalité à elle elle va la développer en ce moment elle a déjà des capacités elle a aussi des petites manies qu'on aime moins donc c'est vraiment important de bien penser ça mais je ne suis pas plus important pas moins important j'accepte ma place parce qu'elle m'a été distribuée par Dieu pour le service dans l'église de l'édification des autres ce matin en terminant en disant est-ce que j'utilise mon don pour la gloire du Seigneur est-ce que je utilise mon don pour les frères et sœurs qui sont autour de moi est-ce que je veux rendre la plupart du temps quand vous voyez quelque chose dans l'église qui fonctionne bien ou moins bien probablement ça vous agace parce que vous avez peut-être un don dans cette direction si vous avez si vous dites il manque de chaleur peut-être que toi tu as un don qui peut-être amener de la chaleur humaine à l'entour ça ne donne rien de dire qu'il n'y a pas de chaleur moi je suis tout le temps brûle puis ça va réchauffer tout le monde utilisez vos dons rencontrons-nous les uns les autres parlons les uns avec les autres pour qu'on puisse mettre au service des autres notre don qu'on a reçu de Dieu parce qu'il vous a été donné pour cela prions ensemble notre Père du ciel merci pour tous ces dons que tu as distribués à l'église chacun de nous en a les nôtres je ne sais pas si on en a un ou plus peu importe c'est toi qui le fais c'est toi qui les donnes si c'est juste des talents naturels c'est toi qui les donnes pareil si c'est un mélange des deux c'est toi qui les donnes pareil Seigneur aide-nous à ne pas utiliser ce que tu nous as donné pour nous glorifier pour se valoriser mais bien pour amener les gens à dire que Jésus est le Seigneur apprends-nous à servir avec nos dons et non pas vouloir se faire servir dans l'église on peut on peut toujours servir dans une église ça n'a rien de se lamenter pour se faire servir mais servir servir les autres et ta parole nous dit qu'il y a plus de joie à servir qu'à se faire servir apprends-nous Seigneur Dieu à utiliser toutes ces choses dans l'église de Mont-Tremblant afin que notre église s'édifie mutuellement et que notre église soit un instrument dans tes mains pour amener la gloire du Seigneur au nom de Jésus nous te prions Amen on va terminer avec un